Je suis un vieil enseignant à la retraite. Chaque jour, je constate que ma mémoire peu à peu s'estompe. Cette lente déchéance est pénible à vivre. Pourtant, je continue chaque jour à exercer mon cerveau afin de ralentir le plus possible la dégradation de mes facultés intellectuelles. Depuis deux ans, j'aide deux amis à mettre en forme et à corriger des livres qu'elles ont entrepris d'écrire. L'une pour raconter sa vie de femme, l'autre pour raconter ses origines acadiennes. Cela m'a donné l'envie de rassembler mes souvenirs avant qu'ils ne disparaissent définitivement de ma mémoire. Je n'ai plus depuis de nombreuses années la mémoire des noms et des prénoms. Qu'à cela ne tienne. Des noms et des prénoms fictifs, lorsque cela sera nécessaire, feront l'affaire. Les dates seront, elles, aussi approximatives. L'essentiel n'est pas là. A l'origine, lorsque j'avais une vingtaine d'années, mon souhait avait été de continuer mes études et de me présenter à HEC, mais les circonstances de la vie vont en décider autrement. Il y avait d'autres enseignants dans la famille du côté de ma mère, un oncle, une tante, puis il y eut également des cousins et des cousines. Je vais finir également par embrasser cette profession. Je vais, tout au long de ce récit, vous expliquer comment j'ai fini par devenir instituteur. Allons aux faits et commençons par parler de mon enfance. Bien, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501